Les amis, c'est les news de la semaine, c'est parti, jingle ! Les amis, c'est les news de la semaine et on entame directement avec la Jump Festa. La Jump Festa 2022 qui aura lieu du coup le week-end du 18 et 19 décembre de cette année et on le verra évidemment en live ensemble, les amis, sur la chaîne Twitch. Déjà, j'allais vous dire, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Je pense que c'est déjà le cas pour tout le monde, mais abonnez-vous parce qu'en décembre, il y a pas mal de choses qui auront lieu dont la Jump Festa qu'on fait chaque année. On l'a fait une fois ou deux fois ? On l'a fait une fois en live et l'autre fois, c'est au Japon. Ouais, voilà. J'étais chez moi en train de faire le truc. Les articles, ouais. A chaque fois, c'était sport. La Jump Festa, c'était sport, c'est le petit moment un peu dur de l'année. Moi, j'adore. J'adore ça. C'est des live qui durent 12 heures. Des déceptions en voiture. Voilà. Des nuits blanches. Et parfois, boum. Et d'ailleurs, ça sera un peu spécial cette année parce qu'on sera du coup en plateau comme ça, comme aujourd'hui. On sera en canapé, on se commandera des petites pizzas. Ça va plus ici. Ça, je peux vous le dire. Ça va schringer. Des nuits blanches. Des nuits blanches en prévision. Et ça va être, je pense, très, très cool parce qu'on a déjà eu les premiers panels qui ont été annoncés un petit peu pour ce week-end. À commencer, du coup, par Dragon Quest, la cave de Dai. On a World Trigger, Boruto, Prince of Tennis, Dragon Ball Super, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Doctor Stone, My Hero Academia, One Piece et des panels secrets. Voilà. Donc, c'est que ceux du main stage, je crois. Ça, c'est les main stage. Évidemment qu'il y a des choses à côté, comme d'habitude. Vous avez à l'habitude normalement. Il y a plusieurs scènes à chaque fois pour ceux qui ne connaîtraient pas. En gros, il y a la scène principale avec les grosses, grosses actus, les grosses, grosses séries. Et après, à droite, à gauche, on va par exemple avoir les séries du V-Jump qui sont beaucoup sur une scène, la scène rouge, je crois, l'année dernière. Et du coup, voilà, dans la scène verte. Et comme ça, du coup, on va devoir jongler un peu, du coup, entre les scènes. Parce que c'est vrai que parfois, on était obligés de faire du multiplex l'année dernière. Ah oui, c'est pas ça. Ça ne va pas être facile, en vrai. Là, je viens de le dire, je viens d'y penser, je suis en train de le dire. Ça va faire des erreurs pour l'art. Ça va prendre deux télés. Oh là là. Non, en vrai, c'est facile. Genre, on prend nos PC ou nos Mac, tu vois. Tu es nous, même un qui est sur celui-là, l'autre qui est sur celui-là. À ce mine, tu as deux mois pour apprendre le japonais. On essaiera bien sûr d'avoir un traducteur sur place pour... Ça va essayer d'avoir un traducteur sur place pour traduire tout ça à la bien, comme l'année dernière. Là, j'aime bien ça. C'est un petit peu le rendez-vous de l'année chez Tim Manga. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Moi, j'ai très hâte. J'ai très hâte. Est-ce que vous avez des attentes particulières ? Alors, Shinsoman, tout simplement un trailer avec au moins l'annonce des CIU, des charades design, etc. Et voilà, comme je viens de le dire, un vrai trailer. Il y a Black Clover ou pas ? Dans les plans. Black Clover. Parce qu'il y a le film qui est en préparation. C'est vrai. Il y a eu un petit débat sur le Discord que je vous invite à rejoindre d'ailleurs. Discord et Manga, vous l'avez dans... Où justement, ça parlait de Black Clover. Ça parlait de Black Clover. Et au moment où ça parle, il y a du coup le main stage qui tombe. Et le grand absent, c'est Black Clover. Alors qu'il y a un film, normalement, qui est prévu. C'est pas quand, c'est pas comment. Il y a un autre absent, peut-être qu'il est dans... Peut-être que c'est dans les secrets, on sait pas pour Black Clover. Bleach. Bleach, c'est vrai. Ça fait, dedans, qu'on attend. Donc, est-ce qu'on aura une annonce d'un trailer ? C'est vrai que l'animé était prévu, apparemment, pour peut-être 2022. Donc, on va voir si c'est toujours le cas, si c'est plus le cas. On n'a aucune nouvelle. Donc, c'est un peu une de nos attentes, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans les panels qu'on a, Dragon Quest, la queue de die, c'est pour la suite. Enfin, la fin même de l'animé, on peut dire. World Trigger, saison 3 ou 4 en cours actuellement ? C'est la 3 qui est en cours. C'est la 3 qui est en cours, mais elle avait été annoncée en tant que la 2. Il y a eu un délire comme ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, on peut peut-être quelque chose d'autour de ça. Bon, Boruto, ça continue, je pense. Prince of Tennis, il y a une nouvelle série qui commence aussi, je crois, qui a été annoncée. Un film, qui a été annoncé. Un film en CGI, là. Il y a ça. Et il y a une nouvelle série, ça, ouais. Donc, ça, je pense qu'on en apprendra plus. Dragon Ball Super, on aura peut-être des images ou des trailers du prochain film. Kimetsu no Yaiba. Il y aura l'animé en cours. Donc, à mon avis, il y aura des images de la deuxième partie de l'animé. Ah, quoi qu'il y a déjà commencé. Il aura déjà commencé. Ouais. Donc, après, il faut pas oublier que la Jump Festa, surtout celle-ci, qui va être très particulière, parce qu'elle sera à la fois IRL et à distance, si je le trompe, si je ne me trompe pas. Et il y a un truc, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas seulement... C'est pas le 3, entre guillemets. C'est pas, on est là-bas pour faire des annonces. C'est aussi beaucoup, en fait, de publicité pour des trucs qui sont en cours. Pour des mangas, par exemple, il faut faire une scène sur un manga, ça va parler de l'auteur, machin, ça fait un live drawing et il n'y aura pas d'annonce. Mais ça fait un coup de pub pour le manga. Il y a du goodies, il y a beaucoup de trucs. C'est très orienté goodies aussi. Donc, c'est pas parce qu'il y a une scène qu'il y a une annonce. Attention, parce que sinon, si on commence à... Évidemment. Ça peut être... On s'est pris des clims, quand même, dans l'année dernière. Surtout, en fait, il y a l'aspect publicité et il y a l'aspect interaction, voir les seiyuu. C'est quelque chose... En France, par exemple, on pourrait dire c'est cool, mais voilà. Alors qu'au Japon, c'est vraiment un gros truc, voir les seiyuu, etc. On rappelle, oui, c'était vraiment des stars. C'était des stars au même titre que des acteurs de cinéma. Totalement. Totalement. Donc, c'est vraiment pour remettre un petit peu en avant aussi les séries. Tout simplement, revendre du goodies, relancer un petit peu les animés, refaire parler un petit peu des séries. Donc, c'est... Il n'y a pas Jojo dans les annonces ? Parce que Jojo participait, ce serait bon moment, ça va se lancer pile à l'époque. Jojo, il s'aime bien faire leurs events à côté. Ouais, c'est vrai. C'est de mémoire, hein. Jojo, il y avait ce côté un peu, on est dans notre coin, on fait notre truc dans nos coins. Là où tu as des... Tu sais, par exemple, Chinsoman, c'est en même temps que les autres. Oui, oui. Non, Spy, ça me surprend que ça soit sorti, on en parlera tout à l'heure, mais c'est sorti maintenant et pas notre Jump Festa. Peut-être... Est-ce que c'est pas en lien avec... Parce que le studio qui a leaké, est-ce que c'est peut-être pas pour ça que ça est sorti maintenant aussi ? On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais... Parce que moi, il y avait un petit truc qui m'a un peu dérangé avec la Jump Festa, la dernière, c'est que beaucoup de grosses annonces de la Jump Festa étaient sorties... Après ou avant ? Après, genre une semaine après ou une semaine avant, dans le Jump. Parce qu'on sait qu'ils communiquaient un moment sur leur licence comme ça, ou sur Internet. Pour les trailers, par exemple. Il y avait pas ce côté un peu surprise, un peu choc ? Est-ce qu'ils ont pas appris aussi peut-être un peu de ça ? Quand ils ont vu comment ça avait... C'est pas juste qu'on aura peut-être d'autres images pour Spike & New, notamment, à Jump Festa. Mais c'est vrai que les grosses annonces finalement, ils font peut-être pas tout le temps un genre d'événement. Voilà. Il y a ramené, qui parle un petit peu de l'animé. Donc, c'est clair que peut-être autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Peut-être un panel Bastard. Parce que... Oh ! Non mais... Oh ! Ce serait logique. Parce que je pense que certains ont dû voir un peu sur Internet. Il y a eu... C'est une rumeur, c'est une rumeur en fait. C'est un leak qui était connu depuis quelques mois, qui était mis en public. Donc Bastard va avoir... Bastard, il semblerait un animé. Donc Bastard, c'est un vieux... Qui n'a jamais été fini d'ailleurs. Qui en pousse depuis 9 ans, je crois. L'auteur, il redessinait les premiers tomes. Et c'est un gros, gros manga du Shojen Jump. Du coup, je me dis, dans les panels secrets, si ça commence à sortir un peu, est-ce que c'est peut-être pas maintenant que... Parce que je crois que le jeu est quelque chose pour 2022 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai qu'aussi, Jump Festa, ce qui est cool, c'est qu'on a souvent des mots des auteurs. Par exemple, je me rappelle My Hero Academia, Oda, quand il y aurait coché, il avait laissé un message de fou, genre, on arrive à la fin du manga, en tout cas, il m'a dit... Bon, Oda, il fait... A chaque fois, il dit... Oda, à chaque fois, il dit... Oda, il dit des roses dingueries. Il dit dans l'année, dans cette année, il y aura ça, 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 il n'y a rien de tout ça. On se souvient plus de l'homme aux cheveux rouges, ce qui va bouger. Qui ? Et l'année dernière, Beau Hancock, Sabo, et je ne sais plus qui, Vivi, là, il se passe des choses. Il ne s'est rien passé, on ne les a pas vu dedans. Donc, bon, Oda, on t'aime bien, mais arrête de dire... Il n'est pas tous les cinq ans que dans un camp, c'est fini, One Piece ? C'est ça, oui. On l'aime quand même. On l'aime pour ça, j'ai envie de dire. Bonjour à tous. On approche de la fin. Merci de me suivre depuis tout ce temps. J'ai dit qu'il y avait Jump Festa pour cette fin d'année, mais il n'y a pas que cet événement, qui d'ailleurs a lieu le même week-end, et on va peut-être en parler, je pense qu'on le fera les deux en même temps, c'est un event qu'ils avaient annoncé, qu'ils avaient annoncé Kana, ADN, tout le groupe, voilà, Kana, on va dire, édition Kana, qui font un petit peu leur gros live à eux. Tu sais, on peut même, un peu comme Jump Festa, tu peux te promener dans un truc virtuel, un peu comme ça. Et apparemment, il y aura vraiment des liens avec la Jump Festa directement. Oui, c'est vrai. Donc, je pense qu'il y aura des duplexes, voilà, on va parler d'un petit peu les deux, on va, je pense qu'on va couvrir les deux. J'ai hâte de voir ça en tout cas. C'est Jump Festa 2022, et je rappelle, c'est le week-end du 18 et 19 décembre, donc voilà, verrouillez cette date. C'est ici que ça se passera. Ça va être la nuit du coup. Et ça va être toute la nuit. On dormait bien la semaine. C'est la nuit blanche. C'est les vacances en plus, donc aucune excuse de demain il y a cours, je ne sais pas quoi, non. C'est les vacances sur les coups à peu près, heure française toujours, ça commence sur les coups de 21 heures, je crois, dans ces eaux-là. Yes. Peut-être même plus tôt, hein. Peut-être même plus tôt. Jusqu'à 8, 9 heures du matin. Et ça finit, ouais, sur les 8, 9, 10 heures du matin. Donc voilà, c'est… Je pense qu'on va bien rigoler, donc encore plus que les gens passent l'année dernière, donc c'était déjà, je trouve très, très… J'ai une costume de clown. Très cool. Ouais, vas-y, franchement, on va lui acheter un autre clown la nuit, et il va rester là. Voilà, c'était Jump Festa 2022. On va passer à la news suivante du coup, et on va parler de One Piece. One Piece, l'arc Wanokuni qui est en cours depuis maintenant de 3 ans, si ce n'est plus dans le Shonen Jump. Chaque semaine, vous pouvez suivre le manga sur Manga Plus maintenant, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On en a parlé la semaine dernière. D'ailleurs, la rediffusion est disponible, je vous rappelle, sur YouTube et toutes les plateformes de streaming. L'arc Wanokuni arrive à son climax. C'est la news de la semaine également concernant One Piece. Il semblerait que One Piece arrive à son climax à partir du chapitre 1031, donc pas celui d'aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui à 16h sur Manga Plus, mais à partir de celui de la semaine prochaine. One Piece, Wanokuni, c'est un des gros arcs du manga, si ce n'est peut-être le plus gros arc du manga à ce jour, en termes de temps, en termes de nombre de chapitres, et un des arcs les plus importants aussi du manga. Rétrospectivement, maintenant, j'ai parlé, ça fait quelques années qu'on est en cours, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cet arc ? Alors, Dorian, on ne te demande pas parce que tu n'es pas à jour. Sans trop spoiler non plus, ouais. C'est quoi votre avis un petit peu ? De manière un peu succincte, je ne vous donne pas les détails. Moi, je trouve que c'est un arc en tout cas très intéressant, parce que très... On sent qu'il a été préparé de... En fait, c'est le climax déjà de toute la partie Nouveau Monde, tu vois, depuis le début, depuis Punk Hazard, voilà, depuis Punk Hazard, jusqu'à aujourd'hui. Bah, c'est un peu l'arc des Fourreaux Rouges, voilà, ils arrivent à leur vengeance maintenant, c'est un petit peu le moment qu'on attendait tous. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il y a plein de personnages qu'on connaît qui reviennent. Là, il y a la Grande Guerre qui se prépare. On sent que ça prépare la fin de One Piece. On commence à rentrer dans la fin de One Piece avec cet arc-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très intelligent aussi tout le délire des... Chaque nouveau personnage qui est un produit. En vrai, il a un double masque, il a une double personnalité en fait. Et tous les personnages comme ça, il y a une fois qu'il y a une écriture quand même. C'est pas à wasard. C'est une préparation. Ça te disait dans le chat en tout cas. Ça te disait dans le chat ? Ouais, je peux comprendre. Ah, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas... Ouais, voilà. De toute façon, tout le monde n'est pas fan de One Piece déjà. Et tout le monde n'est pas forcément fan de les mêmes marques dans One Piece, tu vois. Moi, personnellement, je te rejoins un peu. C'est un arc que j'apprécie quand même. C'est pas forcément pour l'instant, j'en suis pas au point que c'est mon arc préféré. Ouais. J'apprécie quand même le suivre. J'aime le fait que, pour une fois, c'est un arc qui a pris son temps à être introduit. Enfin, c'est carrément différent des arcs qu'on a eu auparavant. C'est pas à la même échelle. Tu vois, je te prends un Water Seven, c'est pas du tout la même préparation qu'un Wano aujourd'hui. Et j'aime plutôt aussi à quel point on relie avec le trésor qu'elle One Piece, la quête principale. On rappelle que Wano Kuni, c'est le flashback aussi d'Oden et de Roger. C'est plein de choses, en vrai. Enfin, on recrée du lien avec des choses qui... Enfin, je sais pas, il y a quelques années, on te dit qu'on va voir Roger un peu plus souvent dans le manga. On va voir sa vie, en fait, son aventure. Déjà, Roger, c'est un personnage qu'on voit pas souvent dans le manga. Même les membres de son équipage et son aventure, on le voit pas souvent dans le manga. Et là, on te dit que tu vas le voir un peu plus souvent dans la suite. Enfin, t'es pas bien. Enfin, il y a un côté assez mythique au personnage de Roger et son équipage. Justement, je trouve que Roger et son équipage ont perdu beaucoup de ce côté un peu mythique, un peu... Non, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, on les connaît trop, maintenant, je trouve. Je suis pas d'accord. Bah, il faut... Il faut bien révéler. Ça y est, quoi. Je trouve que... Le mythique, il a duré 25 ans pour nous, hein. Peut-être pour toi, pour toi, mais... Ça rentre. Mais c'est... Pour moi, t'avais pas besoin d'en faire autant, tu vois. Et je trouve, il y avait... Je crois que c'est Wakido dans le chat qui dit ça, que c'était à la fois le meilleur et le pire de WP, et je suis plutôt d'accord. C'est que dans la préparation, on sent que c'était très bien pensé, c'est très intelligent. Dans l'exécution, ça traîne salement. Les... En fait, Oda, on retrouve vraiment tous les travers d'Oda, que ce soit dans le dessin, dans les combats, dans la mise en scène, tout, il y a énormément de problèmes. Après, est-ce qu'à lire d'une traite, on dit, ouais, mais une fois que tu le reliras d'une traite, c'est très bien, machin. On disait la même chose pour Wall Cake. Wall Cake d'une traite, c'est toujours imbubable. Donc, on verra. Mais bon, en fait, pour moi, tout va se jouer vraiment sur... Au climax. Si vraiment, ça pète et ça te dit, ok, finalement, les deux ans que tu as attendu, où parfois il ne se passait pas grand-chose, ça valait le coup, ok. Ce qui, par contre, c'est un peu... Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ne se passait pas grand-chose, il ne s'est jamais remplacé... Enfin, il y a trouvé des choses, en fait, dans ce truc-là. C'est juste que nous aussi, il faut le rappeler, on le lit de manière hebdomadaire et que moi, je trouve que One Piece s'apprécie au mieux en vrai en tome. En vrai, il s'apprécie beaucoup en hebdomadaire parce qu'il y a beaucoup de cliffhanger et de vivre avec la communauté, de le vivre avec la communauté qui en discute, qui font des théories, etc. C'est hyper intéressant. Mais le rythme passe toujours mieux, je trouve, en tome relié. Par exemple, l'arc Wall Cake, je n'ai pas trop trop aimé en hebdomadaire, en tome. En relié, tu as bien aimé ? En relié, j'ai bien aimé. Pareil pour quasiment tous les arcs de One Piece, soit peut-être un ou deux, mais je trouve qu'il faut vraiment relire. Je pense que Wano Kuni, je ne l'ai pas encore relié en tome, mais quand je vais le relire, j'attends que tout ça s'arrête pour me le relire bien. Et je pense que ça passera tout de suite beaucoup mieux. Genre l'entrée, quand il va revoir un petit peu Atulimo, il va avoir un petit peu 1 à 1, 0 au début. Après, les arcs de la prison, on va dire. En fait, il y a plein de petits arcs, finalement, dans Wano Kuni. Donc, je pense qu'une fois que tu le lis, que tu le revois un petit peu d'une manière un peu... d'une prise un peu... un peu plus loin, c'est plus intéressant. Mais on verra. Encore une fois, si je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'assurer à 100%. Il y a plein de personnages. Je vois Otama dans le chat, excellent. Il n'est pas d'accord le temps. Il y a plein de personnages de Wano Kuni qui sont incroyables. Les fours aux rouges. Pour moi, peut-être les nouveaux héros de One Piece au temps d'un arc. Tu vois, le temps d'un arc, c'est vraiment eux qui sont mis en avant, je trouve. Et j'aime trop. C'est sympa qu'on fasse un petit live One Piece. Vous êtes là, quand on va vraiment entrer dans la fin de Wano, qu'on fasse un petit truc. Je pense même qu'on fera quelque chose de One Piece de manière régulière, même qu'il y a un manga plus en français, qu'on le lit tous ensemble. Je pense qu'il y a un moyen de faire quelque chose de sympa autour de One Piece, et peut-être même autour du Jump en général. Mais on en parlera plus tard. Les amis, ne vous inquiétez pas. La news à retenir, c'est que l'arc Wano Kuni arrive à son climax à partir du chapitre de la semaine prochaine, donc le chapitre 1031. Et on a très hâte de vivre les aventures de Luffy. On continue avec la news suivante. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière, sans savoir que le trailer allait sortir aujourd'hui. Awashi s'offre un premier trailer en vidéo ainsi qu'un visuel clé. La série est produite par Production IG. Production IG, c'est tout simplement un très grand studio, qui notamment en anime de sport, ils ont fait IQ, ils ont fait Ace of Diamonds, ils ont fait Kuroko no Basket. Voilà, pour ne citer qu'eux. Ils aiment ça. Ils aiment les animés de sport, voilà. Et la sortie est prévue pour printemps 2022. Et c'est clairement le premier visuel clé qui est sorti. Je pense que c'est un des animés qu'on attend le plus pour 2022. On en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais il y a beaucoup d'animésport qui arrivent l'année prochaine. A commencer par Awashi, qui est publié chez Mangelsu en France. Il y a cinq tomes, je crois, le cinquième, cette semaine. Excellent manga, très technique. Ça parle vraiment du foot, mais dans son aspect un peu technique. J'aime beaucoup, stratégique. Et c'est très ancré dans la réalité. On te cite des joueurs de foot de la vraie vie. On les prend d'exemple. Des vrais clubs, voilà, de la vraie vie, tout simplement. Est-ce que vous êtes chauds sur ça quand vous voyez les premières images ? Le trailer est très très bon, je trouve. Alors, la comparaison est obligatoire, toujours, avec Blue Lock. Je trouve le trailer vraiment meilleur que celui de Blue Lock. Il est plus vivant. Les personnages, le caractéristique est génial. Genre vraiment, c'est super bien respecté. Je suis d'accord avec toi, genre, j'en parle avec Pierre. C'est un avis. Moi, j'aime beaucoup le design. En tout cas, moi, je vois bien le manga dedans. Ils ne sont pas trop écartés. Ils n'ont pas trop affiné le trait. En caradisign, on se retrouve. Moi, pour avoir lu le manga, je suis plutôt assez fan du manga, dans les quatre premiers tomes pour l'instant que j'ai pu lire. Ça ressemble vraiment au manga. Et c'est super beau et ça donne envie. Les couleurs sont belles. Ça a l'air de bouger pas mal. Et encore une fois, moi, on parle du foot. Mais Awashi, c'est même plus qu'un manga de foot pour moi. C'est qu'il y a tout un aspect avec sa mère, la sociale, son frère, sa famille, de là où il vient. Enfin, franchement, j'ai très très hâte. Je pense que ça va nous prendre notre trip, en termes d'émotion aussi. Donc, il reste à voir un peu comment ça rendra. Parce que c'est toujours la question, avec tout ce qui touche aux animés de foot. Par contre, pour ne pas faire le Tsubasa, du terrain qui dure 1800 mètres, ce genre de choses, il va falloir vraiment regarder au niveau de la réa, de la mise en scène, comment ça va se passer, comment ils vont transmettre ça. Surtout, comment ils vont réussir à transmettre bien les moments un peu marquants, les gros buts, les trucs comme ça. Parce qu'à Awashi, il n'y a pas du tout ce côté super foot. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas des tirs du tigre du milieu de terrain. Je ne sais pas quoi, c'est des closes des filets. Donc, pour vraiment faire ressentir des impacts, des moments forts, tu as moins d'outils. Il va falloir voir un peu à ce niveau-là comment ils réussissent à le faire. Mais ça, je pense qu'on aura peut-être la réponse dans les trailers suivants. Par exemple, il y a une petite scène qu'on voit à un moment dans le trailer, où il s'arrête et la terre se fait arracher par sa chaussure, où il enlève le gazon. Des petits trucs comme ça, je pense qu'il faut jouer là-dessus. C'est des petits trucs comme ça qui vont donner de la vie et de la puissance à l'anime. En tout cas, je vois que dans le chat, vous êtes plutôt chauds sur… J'ai l'air chitano de l'eau. J'ai l'air chitano de l'eau. Et après, il va te chitano de l'eau, comme vous le voyez. Tout à l'heure, on parle du côté social. C'est plus proche, pour faire la comparaison, t'es plus proche d'un acheté l'eau que d'un hippo, je trouve. Ah bah… Oui, non. Pas plus… Ah je trouve, hein. Ah bah si, il y a le Dream Team. C'est pas le Dream Team… Peut-être plus le Dream Team. Ah ouais, peut-être plus le Dream Team. Oui, non, oui, oui. Le Dream Team, carrément. La comparaison est plutôt bonne. C'est clair. Dream Team, du coup. Mais ah ouais, du coup, ça arrive en printemps 2022, et je pense que, comme vous, on a tous hâte de découvrir ou redécouvrir les aventures de Hachito. Et c'est prévu du coup pour printemps 2022, je rappelle. Et on a bien bien hâte. Jujutsu Kaisen, décidément, on en a encore parlé la semaine dernière, mais il y a eu des news cette semaine. Un nouveau visuel pour le film Jujutsu Kaisen Zero, qui, je rappelle, adapte le préquel du manga, le tome zéro du manga. Voilà. Le film est prévu pour le 24 décembre au Japon. D'ailleurs, ça coïncide plutôt pas mal avec les dates de Jump Festa, juste après. Donc je pense qu'on en reparlera bien. Mais bon, ils vont bien bombarder. Ils veulent mettre la sauce, à mon avis, dessus. Moi, je voudrais vous parler, parce qu'on a beaucoup parlé de Jujutsu Kaisen et de ce film-là. J'aimerais d'abord vous parler plutôt de l'effervescence qu'il y a autour des adaptations en film, pour des arcs, pas forcément pour des... D'habitude, avant, c'était plus, voilà, on a adapté des aventures inédites pour les films. Là, on a beaucoup, beaucoup d'arcs qui sont adaptés, canons, on va dire, aux mangas qui sont adaptés en film. Kimetsu no Yeba, c'est peut-être le meilleur exemple. D'ailleurs, toi, j'aimerais bien avoir ton avis un peu dessus. Toi, tu penses pas un petit peu de tout ça ? Ben, j'aime beaucoup parce que, justement, comme t'as dit, Kimetsu no Yeba, c'est un très bon exemple par rapport à comment est formé l'arc. Et à partir du moment où t'as des arcs qui se prêtent en film autant que Le Train de l'Infini, par exemple, c'est clair que c'est une très bonne chose. Ça permet d'avoir une meilleure production. J'ai même envie de dire, bon, après, ça, on sait jamais vraiment trop. Il y a un meilleur traitement des employés au niveau du calendrier, du rythme, etc. Mais par contre, il y a juste un truc qui me gêne, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on reproduit l'effet Dragon Ball, des films, des derniers films Dragon Ball Z, Fuketsu No Life Battle of God. C'est-à-dire que là, par exemple, t'as Kimetsu no Yeba, il y a eu le film, et comme ils font, au lieu de dire, ben, on fait du transmédia, et donc, du coup, on dit aux gens, ben, voyez l'anime, le film et l'anime, ils se disent, ouais, mais les gens ont peut-être pas forcément vu le film, ou ils vont peut-être pas forcément le voir, donc, du coup, on le réadapte en animé, ça permet de gagner du temps, machin, et puis, du coup, ça fait tomber un peu le soufflé, par exemple, pour la saison 2. Officiellement, on est dans Kimetsu no Yeba saison 2, et même au Japon, je veux dire, les ventes de Demon's Senior n'ont pas reboosté de fou, donc, c'est vraiment, pour le moment, en tout cas, le soufflé n'a pas monté du tout. Alors, dans le cas de, je vous trouve, Alien Zero, c'est un peu différent, dans le sens où c'est un préquel. Ouais. Oui, oui. Du coup, je ne pense pas qu'ils vont, du coup, pas dans la saison 2, tu vois. Les éléments du préquel ne sont pas nécessaires. C'est un plus. Pas pour l'art, c'est pour ce qu'il passe après, c'était pas… Pour ce qu'il passe plus tard, plus tard dans le manga, mais ce n'est pas ce qu'il sera dans la saison 2. Oui, elle pleure que c'était différent, tu vois. Moi, je rejoins un peu Dorian là-dessus, c'est que c'est cool, à partir du moment où tu acceptes que ce sera un film, et pas un film plus une série, plus je ne sais quoi. Et en même temps, il ne faut pas que ça soit non plus, et j'ai l'impression que ça devient un peu ça. C'est tout est un film. On a eu le visuel, par exemple, de Gotobun, le film Gotobun qui sortira… On peut en parler maintenant, d'ailleurs. Ça sortira en été 2022, je crois, un truc comme ça. Du coup, c'est un arc… C'est le dernier arc. C'est la fin. C'est la fin. Voilà, le dernier arc du… Et c'est clairement pas suffisant. Et tu sens que, selon moi, je ne suis pas dans les petits papiers de la production de Gotobun, mais… The Cap Essentiel, Cap Tuplex, donc en… Chez Picard, en manga, et en… Chez Crunchyrog, etc. Mais c'est super dommage de vouloir faire un film à tout prix. J'ai peur que c'est un peu ça avec Black Lover aussi, d'ailleurs. Black Lover, c'est une histoire originale. C'est confirmé. C'est vraiment encore autre chose. C'est vraiment encore autre chose. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a des arcs où il y a des parties d'histoire qui ne sont pas forcément adaptables, où ce n'est pas forcément le mieux à faire pour les adapter. Et je ne suis pas toujours fan de cette manie à vouloir forcer un peu les choses. Donc là, Gotobun, tu vois, je suis un peu comme ça. Le film Jujutsu, je le vois carrément en film. Tu vois, c'est un seul tome. C'est… Pour moi, tu as clairement… Enfin, c'est pas bien. C'est une bonne idée. Euh… L'arc… Enfin… Pour Kimetsu, c'était sûr à certains. L'arc, il est trop court. Il était trop court pour… Enfin… Que ce soit un anime ou un film, ça marchait. Mais… Tu vois, à l'avenir, je vois… J'ai de moins en moins d'arc en tête qui peuvent se faire en film, tu vois. C'est ça. Moi, j'ai peur que… Je prends un exemple extrême, tu vois. Mais One Piece, ça n'arrivera pas parce que c'est One Piece. Voilà. Mais à tout moment, ils te font… Oh, on va faire un film Wano. Non, ça ne marche pas. Tu vois, on n'en parle pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ils ont mis de loupes… Non, ouais, mais c'était… T'as des O.A.V. qui sont sortis à bien l'après, etc. … C'est vraiment des films en vrai. C'est pas… Ça ne serait pas être diffusé au cinéma. Donc voilà. Mais voilà. Par exemple, pour prendre un exemple positif, il y a Fruit Basket qui a annoncé un film préquel. Voilà aussi. Bah ça, oui. Ça, ça, ça fait sens. Ça marcherait bien. Comme pour Juu2K-Sein, je pense que ça va très bien marcher. mais si demain t'as comment le Free de Basket on fait un film après on rediffuse le film pendant la saison 3 mais en fait il n'y aura pas tout dans le film du coup parce qu'on est obligé de rajouter ça marche très bien ça apporte énormément d'argent c'est pour ça qu'il y en a autant on va pas se mentir c'est pas pour des soucis artistiques mais il faut pas que ça commence à devenir n'importe quoi comme ça a pu être par exemple peut-être ça s'est un peu calmé en ce moment mais à un moment il y avait des spin-off pour tous les mangas le monde en vie sans spin-off humoristique machin SD je sais pas quoi 95% étaient nuls mais ça le faisait parce que dès qu'il y avait un truc qui marchait bien bon c'est clair en fait je me fais une réflexion je me disais à voir ce que vous en pensez dans le chat je me dis en fait c'est l'inverse de ce qui se faisait beaucoup avant ce qui fait beaucoup moins c'est à dire les films de récap aujourd'hui d'habitude par exemple je sais pas c'est l'attaque l'attaque des titans qui me vient en premier lieu mais il y a beaucoup il y a IQ par exemple il y en a beaucoup oui qui font des films de récap justement pour dire en plus regarder ça c'est des nouveaux cuts regarder les corrections du blu-ray etc et qu'on a fait aussi pour le coup 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 vraiment ils ont changé beaucoup de choses pour le coup mais oui beaucoup c'est voilà pour présenter en partie de blu-ray et c'était pour dire oui réutiliser en plus les plans là c'est un peu la version on fait le film on crée le contenu et puis après on remet en stéril d'ailleurs il y a un très bon exemple parce que je disais tout à l'heure Dragon Ball Z avec Battle of God et Katsuno F mais derrière par exemple bon c'est le manga mais en tout cas dans le manga Dragon Ball Super ils ont fait une page en mode bonjour voici il y a eu l'arc broly à ce moment là allez voir le film hop on passe à l'arc suivant ça c'est pas une bonne solution non plus je trouve pour le coup autant je sais pas autant tu dis ouais ok machin on le met pas dans l'anime mais quand tu en fait comme pendant tout tout le temps de DBS ils ont passé le temps à dire le manga et l'anime c'est deux c'est deux entités différentes ça évolue en parallèle mais pas en sans machin ils te font un film broly ils ont fait pareil pour Golden Freezer et ils te font ah bah il te font une page pour te dire une case même carrément genre broly t'es venu sur terre et euh bon voilà allez voir le film c'est criminel bah en vrai je préfère ça plutôt que me retaper un an d'arc de broly en vrai oui je suis d'accord oui parce que c'est en plus t'as montré le film ouais mais est-ce que t'avais été un bon manga t'as montré je crois pas dans le débat ça ça mérite un stream à en parler tu vois ouais ouais si tu veux mais on a un dossier carrément mais voilà pour résumer Juju plus KCN Film Zero nouveau visuel pareil pour Gotobun pareil pour Frit Basket qui est un précaire du coup en film c'est pas d'un truc ou c'est de l'original je crois que c'est canon vu comment les fans elles se sont les fans dans ma TL de Frit Basket c'est une histoire faudra en parler j'en parlerai dans mon prochain livre Kai ça avance le visionnage de Frit Basket il fait beau aujourd'hui on peut aussi parler du premier trailer de l'animé de sexy cosplay idol qui est sorti l'animé réalisé par studio Cloverworks est prévu pour janvier 2022 je crois qu'on a peut-être un trailer je sais pas si tu l'as vu ou pas le trailer mais bref le trailer est sorti je sais que c'est un manga qui marche plutôt bien bien il y a des fans le manga est chez Kanna si j'ai pas de bêtises alors j'ai pas lu ni vu enfin voilà il y a un truc c'est que le titre de sexy cosplay c'est Kono no Biscuit je sais plus quoi Kono no Biscuit Doll wa Koi wa je voulais pas le dire en fait ça va pas dire la même chose du tout et le en fait il y a pas du tout ce côté sexy cosplay qui en France tu vois le truc c'est presque kentai tu vois et non en fait c'est pas du tout ça c'est un mec qui veut faire des poupées qui veut faire des poupées et un jour il se fait en fait il le dit à personne parce que voilà il se sent pas trop les trucs traditionnels je crois c'est pas vrai des chers traditionnels et un jour il se fait griller par une meuf de son école en train de faire de la couture il se dit oh putain fin de la vie sociale c'est terminé on reballe il fait oh pop 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 toi tu as médias faire mes cosplays et du coup voilà c'est je n'avais pas envoyé le premier chapitre où on en avait parlé sur le discord je crois qu'on en avait déjà discuté peut-être bien mais et du coup en fait il y a un peu de etchi mais voilà il n'y a pas ce côté cette dimension qu'on pourrait avoir si que ce play-down machin du coup l'anime le trailer est plutôt joli en plus dans le chat il y a des fans de ce que je vois il y a des fans et même sur les réseaux sociaux j'ai pu voir quand même qu'il y avait des gens contents donc voilà sachez qu'il y a un anime qui arrive pour janvier 2020 je dois rebondir quand même sur un truc on a bien dit 2022 on a bien dit Cloverworks oui est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire la même erreur que l'année dernière enfin cette année ou l'année dernière je ne sais plus et on va en parler parce que la minute suivante concerne évidemment Cloverworks au sommet alors attendez on a quelques images quand même pour s'expliquer que ce soit idole je crois que c'est Miplex qui produit celui-ci je crois que le comité de protection c'est Toro on va en parler et on va en parler parce que ça change beaucoup de choses en fait les images qu'on voit l'air plutôt sympa visuellement donc vous ne pouvez pas voir ils nous ont déjà eu Wonder Egg Orimia Wonder Egg Priority machin c'était trop beau on parle de Cloverworks du coup qui ont adapté Orimia par exemple cette année The Promised Neverland saison 2 Wonder Egg Priority qui ont été du coup des semi-échecs voire complètement échecs qui était pour le coup loin d'être un échec ça c'était Lucas mais ça c'était en 2020 le studio Cloverworks qui se sont donné pas mal de mal on va dire un petit peu lors de l'année 2021 pour 2022 ils ont balancé du coup un premier trailer en collaboration avec 8 studios pour Spy Family l'anime je pense c'est le plus attendu du moment pour 2022 j'ai envie déjà à Cloverworks voilà c'est pas un donné Gwela a dit j'accuse moi je lui dis je m'excuse en fait Cloverworks le trailer voilà on va vous lancer la question que je me pose surtout c'est la part qu'ont chacun parce que je voulais rebondir aussi sur un sujet que j'ai vu j'ai pas vu plus profondément que ça mais j'ai vu pas c'est ça sur Twitter que Withstudio du coup vu qu'ils font quasiment plus que des productions originales ils avaient fait une perte financière de genre je crois 4,5 millions sur un an un truc comme ça et que le studio était pas très très bien et du coup ça s'y refont une adaptation justement c'est peut-être aussi pour cette raison donc avoir aussi la part de chacun du travail de Cloverworks etc mais en tout cas pour le trailer pour le moment je vous le dis juste avant de partir j'ai vu j'ai hurlé j'ai hurlé t'inquiète pas on rappelle de vous c'est Wissudio en collaboration avec Cloverworks ça va s'attire en quelques secondes normalement voilà comme vous le voyez donc le studio qui s'occupe du coup de l'adaptation peut-être d'un des gros mangas du moment au Japon et en France notamment ça a battu pas mal ça a fait un bon score un bon score et au Japon aussi puisque le trailer confirme qu'il y a 12,5 millions de copies en circulation totalement c'est énorme pour un manga de 6 tomes qui est publié en 8 en virtuel 12,5 en 8 ou 7 tomes je sais pas plus de 2 millions 8 tomes 8 tomes ça fait 1,5 million par c'est monstrueux le trailer qu'on en pense rapidement Kai magnifique est-ce qu'il y a un autre mot en fait c'est exactement ce que je voulais pour Space Family et en mieux même les couleurs c'est parfait le design on est exactement sur le style du manga mais retransposé pour l'anime les couleurs un peu terne avec un peu c'est pas trop flashy c'est juste ce qu'il faut et le seiyuu de Lloyd qui est merci c'est exactement la voix que je m'imaginais en lisant le manga j'ai cru que c'était Shirogane de Kaguya ouais j'avais je voulais aussi ça mais finalement j'ai cru que c'était lui en l'autre moment c'est pas lui du tout mais c'est c'est le même genre de voix c'est le même genre d'acting ça marche trop bien pour l'instant pour encore voir les deux c'est la voix qui fait Anne Mad en tant que Revengers voilà ah ok mais pour moi là en termes de prod sur tous les points sur l'aperçu qu'on vous a montré il n'y a rien à redire sur les seiyuu je pense que les seiyuu vont être top les musiques le petit extrait qu'on vous a montré de composition c'est incroyable c'est exactement ce qu'il faut les lumières les charadesign l'animation même les musiques le peu de musique qu'on entend est plutôt sympa je vois dans le chat la colorimétrie basée sur les couleurs des couleurs spread du manga aussi c'est justement ça moi je trouve qu'ils ont été très intelligents c'est exactement c'est comme ça que je voyais en couleur c'est du pastel c'est du pastel comme a dit Kai c'est mieux que ce que j'imaginais Anya Reine du Monde les amis on va la mettre en TP France pas du tout Lisa en opening en plus alors non Lisa pas encore pas encore confirmé c'est bon ça va arriver pour voir TPL c'est vrai il faut parler du staff alors le staff c'est en caractère design il y a Kazuaki Shimada à la musique on a No Name qui a fait Greenyard Doré Doro par exemple en directeur on a Kazuhiro Furuhashi réalisateur de Renma 1.2 notamment et Takuya Eguchi qui doublera l'oeil du coup comme tu l'as dit Hanma dans le Tokyo Revengers donc plutôt un bon petit staff pour notre conseil pour l'instant et surtout le truc le plus important c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est Toho Toho Animation c'est Toho la prod c'est ceux qui sont en comité de production c'est ceux qui s'occupent de IQ de Mario Academia de Dr Stone j'en oublie encore certainement énormément de très bons trucs ils savent ils savent investir dans leur série ils savent ils savent les vendre ils savent les mettre en avant donc en fait Spikes Family ça entre de très très bonnes mains surtout derrière c'est Weed Studio Weed Studio en ce moment c'est Osama Ranking on m'en parlait tout à l'heure c'est SNK jusqu'une époque c'est Vidant Saga aussi c'est plein d'animés comme ça qui sont quand même de qualité donc je suis plutôt et pour l'inquiétude de Cloverworks si on regarde bien Cloverworks le problème qu'il y a eu avec Cloverworks c'était jamais des problèmes que moi je trouve vraiment de réalisation d'animation on parle de Wonder Egg Wonder Egg c'était une tuerie visuelle mais c'était problème de production et j'ai fait un peu mes devoirs c'était systématiquement produit par Aniplex et pas par Toho donc Toho ça vient plutôt sûrement du côté de Weed et en fait on peut se dire ouais mais c'est ultra important ça change tout en fait au niveau de l'organisation de la réalisation animée donc je pense qu'on est largement en mesure de se dire qu'on n'aura pas un épisode qui saute on n'aura pas la fin de l'animé trois mois plus tard comme ça a été le cas avec Wonder Egg on n'aura pas un truc rushé bizarre comme pour Orimia ou un PowerPoint à la TPN c'est Aniplex c'est pas du tout sur le projet on peut respirer TPN d'ailleurs on sait toujours pas ce qui s'est passé on parlera un peu de TPN tout à l'heure pour autre chose mais effectivement Spy Family je pense qu'on est un peu tranquille et tant mieux j'allais dire on a très très hâte de pouvoir du coup regarder regarder cette première saison de Spy Family qui je pense fera 12-13 épisodes à mon avis je pense qu'ils en font pas 24 et on a très très hâte c'est pour 2022 c'est le premier tour en vrai c'est demain donc plutôt très très content on passe à la news suivante et on va parler de la série live Cowboy Bebop qui sort à la fin de ce mois-là au mois de novembre ça sort le 19 novembre sur Netflix pour être précis et je me retourne vers vous et je vais vous demander un petit peu quelles sont vos attentes par rapport à la série je vois que Xéla est mort de rire parce qu'il regarde la régie qui est lancée un regard pour être prononcé le mot c'est aller Dorian c'est quoi un petit peu de ton avis sur la série avant même qu'elle soit sortie évidemment ça reste des avis à partir des trailers et des affiches qu'on a peut-être qu'on aura une bonne surprise mais c'est vrai qu'on n'est pas trop trop sereins pour l'instant bah ouais c'est un peu du mitigé c'est le genre d'adaptation en mode ils montrent un truc ils montrent les premières images c'est des cosplay wish c'est en mode quoi après ils montrent en fait au fur et à mesure des choses qu'ils montrent on peut se dire ah peut-être avoir je crois qu'il y a eu même si je me trompe pas même des fois un peu ça pour des flottes même si on disait le cast quoi le cast etc puis puis on commence à y croire et puis après c'est le même coup à chaque fois ça se rend sur le action j'ai l'impression que ce ne sera pas une catastrophe complète je pense mais ce sera un peu comme toi il y a l'action c'est à dire du enfin comme les meilleurs un peu du alors moi je vois au début par exemple moi tu vois au début aux premières images qu'on avait vues je me suis dit pourquoi pas en vrai franchement pourquoi pas en mode vas-y on peut se faire un délire comme il y a c'est adaptable en vrai c'est pas non plus impossible c'est un cycle éternel on se dit pourquoi pas c'est à vrai c'est là au point de One Piece directement je me suis braqué en mode One Piece en live action c'est impossible on peut dire que ça c'est quasiment impossible on verra on verra comme un bigop en vrai c'est faisable mais au vu des premières images qu'on a vues que ce soit les affiches ou les trailers j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop capté l'âme de la série d'origine qui d'ailleurs il y a deux retours sur Netflix c'est la bonne nouvelle la vraie série d'origine de Shinjiro Watanabe et redisponible elle n'était plus sur Netflix donc là elle y est maintenant je vois dans le chat on parle de Alita par exemple Gunn qui avait été adaptée de manière en vrai plutôt ok c'était pas nul pour l'avoir vu au cinéma je n'ai pas passé un mauvais moment et pourtant je suis très fan du manga là je suis aussi très fan de la série de 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 Cowboy Bebop et c'est vrai que ouais j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire Cowboy Bebop mais encore un truc à bien mécaniser ouais voilà à un moment on verra un Texas un peu bizarre c'était chelou vous avez vu le générique ouais donc Cowboy Bebop le générique c'est super stylé t'as du texte en anglais qui défile avec plein de police machin des effets les amis en japonais c'est japonais déjà voilà ça a fait sa place t'as pas besoin de nous dire que c'est japonais et surtout quand t'essaies de l'américaniser et de deux pourquoi est-ce qu'ils ont mis du japonais Ariel 14 qui défile comme ça il n'y a aucune recherche stylistique sur les lettres je trouve ça enfin c'est lunaire je ne comprends pas il y a un personnage qui n'a toujours pas été montré aussi ils n'ont qu'à perso personne ils ont montré le chien mais ils n'ont toujours pas montré je voulais son c'est chaud on va voir on va voir en vrai j'ai pas envie de tirer sur l'ambiance avant d'avoir vu le ça sort bientôt le 19 novembre dans quelques jours on pourra très vite se faire un avis on vous en parlera je pense sur la chaîne quand ça sortira au moins on peut dire que la musique sera bonne vu que c'est la même c'est Kano ou son prénom qui s'occupe de la musique donc je pense que ce sera excellent ainsi voilà je ne me fais pas de soucis et au moins il y a les seiyuu pour le japonais il y a les seiyuu oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a les seiyuu d'origine pour on va le rendre japonais on va le rendre japonais pour au moins se donner une sensation de bonheur c'est clair les amis on va pouvoir passer du coup aux news en bref avec la première news avec le nouveau visuel de Eminence of Shadow l'anime produit par le studio Nexus est prévu pour 2022 je ne sais pas ce que vous en pensez très rapidement mais moi pourquoi pas franchement pourquoi pas on va vous mettre un visuel tout de suite c'est The Eminence of Shadow je vois dans le chat ah non ça parle encore de voilà alors du coup c'est pas le bon un petit visuel c'est pas le bon visuel apparemment si c'est Birdy Wing et ça c'est le on en a pas ça qu'on a on a zappé tout à l'heure on devait en parler pendant le truc d'awashi mais oui c'est vrai qu'il y a aussi les deux animés de golf qui m'est annoncé oui c'est vrai c'est ici on a le premier on a Birdy Wing du coup c'est des animés de golf c'est ça il y a deux animés de golf deux animés de golf c'est pas si bizarre que c'est parce qu'on fait le golf c'est assez populaire au Japon en plus il y a les Jeux Olympiques où de mémoire les japonais n'ont pas fait de mauvaises performances au golf donc c'est assez sensé par contre j'ai l'impression que les deux animés de golf prennent deux directions assez différentes et pour le coup ça n'a pas l'air d'être du mauvais shit de golf genre les personnages alors il y a Birdy Wing Gold Girl c'était celui-là et il y en a un deuxième et l'autre je ne savais même plus où vous l'avez rendez-vous je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est en vrai moi je suis curieux je me dis il y a moyen de faire un truc et le premier visual qu'on a vu là était super joli donc je suis je suis dubitatif je ne vais pas je ne vais pas arrêter ça ne chauffe pas plus que ça on verra on verra quand ça sortira c'est pourquoi pas pour monter dans le train mais voilà est-ce que on a le visuel ou pas pour The Eminence ou Shadow je ne sais pas bon c'est pas ok on passe à l'année suivante c'est le premier teaser vidéo pour le jeu Goldorak dans une nulle part voilà un jeu Goldorak vous avez un petit truc Goldorak ici juste où tu vas de Xella donc c'est le premier jeu Goldorak Grandizer qui est prévu pour 2023 sur Playstation 5 Playstation 4 Xbox Series XS Xbox One Nintendo Switch et PC notamment on peut dire toutes les consoles concrètement sur le marché actuellement et je crois qu'on a des premières images alors on voit quasiment rien on voit quasiment rien par contre c'est un studio français donc on sait que Goldorak c'est très apprécié la preuve c'est qu'il y a une BD qui est sorti chez Kana par des français qui est sorti il y a quelques temps donc on sent que les français se sont appropriés de la série et c'est plutôt cool c'est plutôt cool c'est cool que les ayant droit le visuel est cool je trouve c'est sympa ah j'ai oublié leur nom c'est ceux qui ont fait les Siberia c'est Microïd voilà c'est ça donc c'est un studio qui s'est pas mal renoncé à San Antonio ils ont fait Siberia 3 je crois que c'est eux qui ont fait aussi les remakes de Astérix et de Titeuf et maintenant ils font ça après c'est pas le plus grand des studios non mais c'est un studio qui fait des bons jeux c'est pas forcément c'est pas du triple A mais au moins c'est des jeux qui tiennent la route et tout de même ça se voit que les mecs qui font le jeu Goldorak ça va être des passionnés tu vois c'est pas impossible c'est pas du tout après ouais Microïd j'ai envie de dire c'est un peu le studio où on ne l'en veut pas mais on n'attend pas grand chose d'eux en fait je veux dire c'est principalement le studio qui est connu aussi pour les trucs de jeux télé où il y a des trucs de bandes dessinées franco-belges etc donc donc du coup c'est pour ça c'est un peu du vous attendez à rien mais peut-être du coup il y aura plein de surprises en vrai pourquoi pas apparemment le jeu est quand même plutôt ambitieux donc on verra on verra ce qu'il en est bien sûr avec les premières images on va passer du coup au toporicon tout de suite on va enchaîner avec le toporicon de la semaine qui je pense c'est plutôt comme d'habitude on a toujours les premiers toujours les mêmes on va vous l'afficher mais moi je ne l'ai pas mais voilà on a connant qui peut bien monter comme ça qu'a tout cassé en japon mais c'est normal c'est un des gros rendez-vous de reprendre sa place ah bon oui d'accord pourquoi pas il y a une petite surprise dans le top Komi-san qui fait sa petite entrée avec son animé et ça va monter avec son animé qui a déjà invité les ventes du manga qui sont il y a une vingtaine de tomes 23 tomes je crois 24 au Japon il y a deux fois Conan dedans il y a aussi le spin-off qui ça fait alors si je dis pas non je dis une connerie sinon c'est Zero T Times qui a été annoncé en France la semaine dernière ok donc c'est le je crois que c'est le spin-off on va parler à la police ouais c'est ça pour une grosse campagne de con dans le tour de Conan au Japon bah pour le tome 100 il y a eu la double cover double cover du Sunday il y a eu une grande prise dans Shibuya dans la gare il y a eu pas mal de choses Otaku Otaku qui est très souvent dans le top on en a pas beaucoup mais ça pour moi c'était fini depuis des lustres en fait le manga est fini le manga est fini le manga est fini il est fini mais en fait je ne le comprends pas il y a un animé en cours ou pas non il n'est pas il n'y a rien il n'y a pas je comprends le manga est bien fini oui j'ai un doble parce que pour moi le manga est fini tous les mois je vois un tweet des fans qui remettent la même page de fin en fait qui parlent de la fin non mais je crois que le manga est fini parce que même en France il est sorti plus en moins le manga au Japon est fini l'édition est super sympa d'Otako Otaku non franchement il est là chaque semaine donc c'est plutôt plutôt cool de le notifier je finirai juste sur aussi les carnets d'apothécaire où il y a je ne sais pas si c'est un spin-off ou une suite ou je ne sais pas qui n'est pas c'est pas une version à d'un comment dire importé encore en France il n'est pas encore édité en France mais ouais des fois on le retrouve dans le top de spin-off ou je ne sais pas bon en tout cas c'est un très bon manga donc ça fait plaisir de le voir dans ce top en parlant de top il y a le classement du jump évidemment comme chaque semaine on va vous l'afficher avec du coup Sakamoto Days en couverture il me semble ouais bon on a maillot académia top 1 one piece top 2 alors docteur stoz ne va pas grand chose d'ici le blue box quatrième blue box continue sauf pour moi c'est vraiment le gros nouveau c'est il va il sera top 5 de l'année il y avait des stamourais qui en bref fait son petit bonhomme de chemin à chaque fois il avait très bien marché après il est dans un peu calmé ça revient c'est correct mais c'est clair à la fin il y a toujours Redwood mais bon ça a bien plus fini je pense Nero justement Redwood et Nero c'est pas encore confirmé mais il y a de grosses rumeurs que c'est Redwood qui devrait se terminer dans le jump 49 dans la semaine prochaine et Nero dans le 50 ou l'inverse ils avaient commencé quasiment en même temps ils disent nous que leur premier tome ne sont même pas encore sortis ils n'ont même pas encore attendu les ventes de leur premier tome Roboco 11ème dans le tome 3 et vous le dites c'est trop bizarre attends mais attends Min Roboco il était 3ème non en ce moment il a fait faire 3 top 11 top 10 je comprends pas je comprends pas incroyable d'ailleurs je pense que si on peut se mettre en plein écran pour les vrais on peut être vu le tome de Min Roboco au milieu on l'a mis au milieu j'essaie de l'empêcher mais c'est vrai et pas mais c'est vrai il y a aussi pppppppp qui va être bientôt classé à la légatrice comment tu peux lire l'anglaise pipipipipi Décidément. Moi, surtout, je me dis, genre, il arrive, il dit, voilà le titre de mon manga. L'éditeur fait, OK. Non, il y a un sens au titre, et en vrai, c'est malin. En vrai, c'est intéressant, mais je pense que niveau marketing, c'est nul. Voilà, c'est ça, en fait. Je me dis, il est où le travail de l'éditeur, là ? Mais imagine, ça, c'est un animé, genre, la voix off, là, qui annonce les mains. Pipi, 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 pipi. Mais en vrai, c'est le genre de connerie qui peut marcher, hein. Regarde Dead Dead Demon Destruction. Ouais. Bah, mine de rien, il n'y a pas d'animé. Il n'y a pas d'animé, il n'y a pas d'animé, c'est pas pareil, c'est à nous. Mais c'est un truc qui marque, quoi. Tu le retenais, en vrai, je me dis, pipi, 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 il y a peut-être un monde où il survit un peu grâce à ça aussi. Dépendant du marketing, ça peut être aussi intéressant. Ouais, ouais, ouais. Pas convaincu. Les amis, on va pouvoir conclure les news sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada